Ah salut les vagabonds, on se retrouve pour une petite vidéo bien utile pour Diablo 4. En effet Diablo 4 est le premier Diablo à s'essayer un genre d'open world, vous vous retrouvez donc avec plein de choses, plein de détails, de quêtes secondaires, de coffres, de monstres uniques, de world boss ou encore des hôtels de Lilith à chercher un peu partout dans le monde de Sanctuaire qui est quand même d'une belle taille. Et bien je vous propose un petit outil bien foutu où vous avez quasiment 100% de tout ce que vous pouvez trouver sur Diablo 4 actuellement. C'est parti on voit ça tout de suite. Voici donc le petit outil, c'est un site internet d'une carte interactive représentant le continent de Sanctuaire ou du moins les zones qui nous sont accessibles actuellement sur Diablo 4. Je trouve cette map interactive super pratique ne serait-ce que pour une seule chose, à savoir les hôtels de Lilith. Les hôtels de Lilith, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des statues et l'effigie de Lilith se trouvant un peu partout dans toutes les zones du jeu. Il y en a par exemple rien que 28 que dans les pics brisés. Chaque statue que vous allez trouver vous donnera un petit bonus passif et cela pour tous vos personnages. Les bonus sont souvent un petit boost de statistiques comme par exemple plus de renforce ou plus d'en intelligence, etc. Si par exemple vous jouez un barbare et découvrez 10 hôtels de Lilith, et bien les bonus que vous aurez débloqués grâce à ces hôtels seront actifs si vous créez un nouveau personnage dès le level 1. Donc c'est super intéressant de s'embêter au moins une fois avec un perso à faire cette petite chasse aux hôtels de Lilith. Ça vous permet également de cumuler des points de renom, ça c'est pour la progression de région. Même s'il y a des méthodes plus simples pour obtenir des points de renom, évidemment. Les points de renom vite fait, pour vous en dire un mot, c'est pareil que pour les hôtels, ça peut vous débloquer quelques bonus non négligeables comme par exemple des points de compétence, une potion en plus que vous pourrez porter, etc. Et cela pour chaque zone ou région du jeu comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour avoir le max de renom, il vous faudra donc débloquer et faire pas mal de choses dans chaque zone. Et pareil, grâce à la carte interactive, vous pourrez aller directement à l'essentiel, ou au moins s'il vous manque juste une ou deux petites choses à faire pour comploter votre progression de la région, et bien la carte peut se trouver fort utile. Concernant le renom et ce qu'il vous reste à soit découvrir, soit à faire sur la map, vous pouvez voir en fait que quand vous affichez votre carte, dans la partie inférieure, vous avez un petit peu comme un résumé de ce qu'il vous reste à faire. Et bien sûr, grâce à cette carte, comme sur beaucoup de jeux maintenant ayant un vaste monde, vous allez retrouver plein de filtres sur votre gauche, du coup, là, sur la carte, et ça sera à vous de checker et d'afficher ou non ce qui pourrait vous intéresser. Vu que le cheval ne se débloque qu'aux environs de l'acte 4, il est également intéressant d'afficher vos téléporteurs éventuellement durant votre exploration, afin de ne pas passer à côté. On peut vite louper une petite zone avec un TP, et mine de rien, arriver à débloquer le max de TP sur votre route, ça vous permet d'éviter de vous taper les chemins à pied dans des zones que vous avez éventuellement déjà explorées. Pour les amoureux du lore, par exemple, vous pouvez même placer sur la carte interactive, dans la rubrique Items, objet donc, un petit papyrus, enfin, en tout cas, c'est une icône de papyrus, qui vous affichera les petits morceaux de lore que vous pourrez récolter en jeu. Un peu comme sur Diablo 3, c'est souvent un morceau de livre ou de notes, avec un enregistrement audio, d'une voix racontant quelque chose en rapport avec l'histoire du jeu. Et voilà, rien de plus à dire, c'est juste bien utile, vous retrouverez vraiment pas mal de trucs sur cette carte, dont je vous mets évidemment le lien en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les futurs contenus, à commenter, tout ça, tout ça, ça m'aide beaucoup à faire avancer la chaîne. Donc, merci d'avance les vagabonds. Et encore juste quelque chose, un grand merci pour l'accueil fait à ma dernière vidéo de classe sur Diablo 4, qui a été beaucoup visionnée, bien appréciée, et grâce à laquelle on a pu passer la barre des 3000 abonnés sur la chaîne. Donc, merci beaucoup, cœur sur vous. Vous retrouverez également en description de vidéo mes réseaux sociaux, dont mon serveur Discord, n'hésitez pas à venir pour y poser des questions et pour savoir également quand je suis en ligne, en live, sur Twitch, par exemple. En plus, pour les amateurs de druides, par exemple, on joue souvent à 3 druides. Moi, en SP ligand, un en SP stormcaller et un en SP pulverize. Ça permet vraiment de voir un peu plusieurs gameplay possibilités sur une même classe. On ne joue pas que ça, évidemment, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Allez, à bientôt les vagabonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada